Musique de générique Pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte Du nouveau DLC Dragon Ball Z Kakarot Qui est sorti aujourd'hui même Du coup le DLC sur Bardock Alors je suis sur Nintendo Switch Pourquoi je suis sur Switch ? Je possède également le jeu sur PC Mais je suis un gros joueur Comment dire console portable J'ai très peu Je joue très peu Comment dire sur les consoles de salon Et même sur mon PC en fait Parce que la Switch a cet intérêt De pouvoir en fait jouer n'importe où Donc je m'étais racheté le jeu Parce que le premier Let's Play Que j'avais commencé à faire Donc il y avait un épisode de sortie De celui que j'avais arrêté Parce qu'à l'époque je tournais vraiment à l'arrache C'était avant qu'on reprenne la chaîne intensément Et bah en fait j'étais sur le jeu PC tout simplement Et entre temps le jeu est sorti sur Switch Et je me le suis acheté parce que j'adore avoir les jeux sur Switch Voilà tout simplement Et puis en plus j'avais la version digitale sur PC du coup Et j'aime bien avoir mes petites boîtes pour mes rangements Donc je m'étais dit voilà Quitte à l'avoir en boîte Autant l'avoir sur Switch En plus c'est sur la console qu'on joue le plus Donc voilà Et donc du coup le DLC est sorti On va le découvrir ensemble Alors j'ai une partie qui est pas extrêmement avancée J'ai repris il y a quelques temps maintenant Euh merde j'ai repris là moi mais euh J'ai repris là oui non c'était à l'arc que j'ai se regardé Pour euh pour euh Pour aller chercher les DLC Euh mais du coup voilà La partie est pas très très avancée J'en suis au tout début de l'arc Cyborg Euh sur ma console Switch Parce que voilà il y a quelques semaines Je m'étais en envie J'avais envie Quand j'ai vu la date s'approcher de DLC Bardock J'ai dit allez je me remets au jeu à fond Donc voilà mais du coup ça va être une découverte pour moi Euh je sais qu'il y a une vidéo qui a tourné Sur les 3h30 de gameplay etc Euh et j'ai pas trop regardé vraiment Euh alors du coup d'après ce que les gens disent Il y a à peu près 3h34 de jeu Euh mais si Non c'est pas ce que je voulais faire C'est plus hop Contenu téléchargeable Et on va démarrer du coup Bardock Seule face au désert C'est connu The Rule séparément de l'histoire principale Mais tu peux y accéder sans que cela n'impacte ta progression actuelle Allez c'est parti On va découvrir tout ça donc Euh comme pour Pokémon Mon écran étant tout petit En fait je vois exactement le même écran que vous Donc c'est vrai que par moment S'il y a des textes qui sont écrits un peu en petit Je vais m'avancer un peu Pas que je vois mal Euh mais voilà Mon écran étant petit J'ai pas moyen de le mettre plus grand je crois Euh est-ce que je peux même m'en dire un peu Non je peux même m'en dire un peu Ok C'est Goku ça Ouais c'est ça Si tu savais mon gars Si tu savais Cacarote Pfff Ah ouais ce Bardock là se fout qu'on le met en son fils Ah un premier combat pour commencer Alors de ce que j'ai pu voir dans les trailers Le gameplay de Bardock a l'air sacrément cool Ok donc on est sur Le TV spécial de Bardock ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas regardé Donc je ne me souviens plus du tout de l'histoire Et du tout des peuples Oh alors ça ça doit être un nouveau peuple ça Alors c'était dans le TV spécial Il me semble qu'il y a un moment où on combat un peuple qui n'existe pas dans le TV spécial Évidemment étant donné que le TV spécial dure peut-être une heure même pas C'était plus court qu'un film Je crois que c'est 40-50 minutes Bah du coup si vous vous mettez en jeu Faut peut-être que de rajouter un peu des trucs C'est le moment du coup d'allonger un peu les discussions Entre le peuple etc Ah Et voilà le crew à Bardock Alors c'est Thomas, Célipa, Pumpkin Et je ne sais pas Et je ne sais plus Je ne sais plus Et après les gars Alors Thomas, Facha, ah non c'est Facha C'est pas Célipa Facha, Pumpkin et tout est beau Célipa c'est qui du coup Je ne sais plus Ah il est stylé Ah il se va pouvoir combattre avec lui Ok Ok, t'enches les gars Alors ça du coup je connais un peu Au revoir Allez On s'approche Alors la technique Tout d'abord est une technique spirituelle finale Ok Ok On connait un peu Ok J'ai cette technique là que j'ai sursis Pour l'enfer C'est la technique qui est tellement de puissance Ok On commence C'est la technique qui est très fort Donc tu vois, coup Météor On commence la technique qui apprend tout le monde à Donc ça c'est celle-ci Et l'autre Ok Ok Donc il y a une technique habituée Donc il y a une technique qui est très bien Il est extrêmement rapide Donc c'est tout le monde à l'enfer Alors n'hésite pas Je ne sais pas ce qu'il me crée que c'est le son un peu après Parce que j'ai l'impression que le son est extrêmement fort Donc il y a une technique qui est très 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 fort Parce que j'ai l'impression que c'est très 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 fort Enfin en fait c'est juste par rapport au niveau des barres de saturation La barres de saturation vont très très haut pour le combat Ok Ok Ah j'ai euh Un petit coup de tiens Ok c'est là Ok Alors je ne sais pas si avec qui Oh Stylé Oh 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 X24 Allez Bon j'ai déjà plus de vie Ah sur le vrai je suis en partie hard Donc je ne sais pas si Oh c'est stylé C'est stylé Euh Ah c'est une évite à jouer d'accord Ça c'est une évite à jouer que j'ai pour ce Je pensais que j'allais avoir saut de ceux qui dans la partie Mais non Allez 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 C'est tellement stylé son combo Il y a un combo tellement stylé Allez Allez Je décède Non J'ai dit décède Je suis un peu mauvais Je suis un peu mauvais Parce que j'ai l'habitude d'avoir un ton de bout à jour derrière Alors C'est pas ça que je vais faire Ok Je crois que j'ai plus grand chose Toi dégage Allez Dégage Hop Hop Voilà Ça c'est fait Allez Au suivant Ouais C'est stylé Son gameplay est très stylé Allez Toi tu meurs Pas de suivant Dégage Non T'es un peu J'ai bientôt mon ultime Non c'est ça Ok Meurs Meurs mon sang Allez 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 Toi tu meurs aussi Toi tu meurs aussi Allez On va en finir Mourez tous Mourez tous Oh merde J'ai plus de chi Très bien C'est le dernier Allez Dessai Voilà Non il est pas mort Putain 10 PV Sérieux Enfin 240 Allez voilà Putain J'ai plus de l'année Bon ce Bardock est beaucoup plus violent Que le Bardock de DBS Ok On a obtenu une nouvelle compétence D'accord Bon ça on a pas pu voir un peu son nom de compétence Donc on va bien voir Ok voilà Le petit massacre Ah il galère un peu Je te tiens Alors ils sont dans la charge de qui ? Possiblement du chef de la planète Ok On a rebellé On a décliné C'est un mur C'est un mur On a décliné Et ils ont été déroulés et ont été déroulés et ont été déroulés et ont été déroulés. Mais les Saiyajins n'étaient pas de savoir. Ils ont aussi eu un vrai rêve. C'est ce que c'est ce qui a été déroulé par son père de sa vie, Bardock. Ah c'est stylé, Bardock alone against fate. Vraiment ce petit début. Vraiment le gameplay de Bardock me plait beaucoup, il est extrêmement rapide. Ah et puis on va pouvoir explorer la planète Vegeta, j'adore. Alors du coup, par rapport au timing, si vous foncez, vous avez appelé pour 3h, 3h30. Mais si vous prenez votre temps, ça peut durer 5-6h. Le DLC peut être vachement long. Les gens se plaignent un peu parce que pour 20 balles, ils disaient pour 20 balles ça va être très très court. Mais en vrai, 6h de gameplay c'est pas... Moi je préfère payer 20 balles et avoir un gros DLC avec beaucoup d'heures, de nouvelles planètes, du perso à avoir, etc. Qu'un DLC que tu payes 5 balles pour un perso. Ok donc on a la planète Vegeta. Elle est stylé. Ça c'est trop cool, vraiment de pouvoir la visiter, ça va être trop trop bien. Ah et puis la cantine des Saiyans. Tellement cool. Tellement cool. Euh je vais mettre production automatique comme ça moi ce sera mieux. C'est vraiment des sales tronches hein, la team a... C'est bien. Mais c'est bien plus que pour cette vidéo. Mais c'est pas que ça peut être très fort, c'est trop fort. C'est pas trop cool. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne sais pas s'il y a des différences physiquement ou sortes du... On recommence un clash ! On ne peut pas leur taper dessus ? C'est un bardo qui a la classe ! On va pouvoir les taper ! Voilà, ça c'est bien ! Comment on leur a foutu le seum ! C'est quand même bizarre parce que les basse-classes sont ceux qui sont les plus forts à la fin ! Ah, mais c'est faible en muscles ! Oh ! Intéressant ! Ah, lui il kiffe son sangbé ! Ah, lui il kiffe son sangbé ! Ah, c'est vrai ! Je pense qu'on va en plus d'avoir de la planète végétal, on va avoir 2-3 autres endroits qu'on va pouvoir visiter ! Les étoiles tombent, le marche monstre et le saiyan ! Oh ! Stylé ! Très très stylé ! Est-ce qu'on va pouvoir se balader un peu ? Parce que moi j'ai envie de balader un peu dans le planète végétal avant de partir ! C'est possible ! Oui c'est possible ! Ok, on va ! Ok, ben j'ai... Ah, comment il ronfle toi ! Ah oui d'accord ! Je crois qu'il est trop picolé ! Ah oui, ils ne m'ont même pas réveillé, ils sont cassés ! Ah oui, ça y est, il n'y a vraiment aucun ! Il n'y a aucun ! Il n'y a aucun ! Aucune entraîne ! Je pense qu'on va pouvoir explorer un peu ! Ah, nickel ! Alors on va du coup se nourrir évidemment ! On obtient la pièce de Bardock ! Ah, stylé ! Ouh, pas mal ! Pas dégueu ! Pas dégueu, pas dégueu ! Je ne sais pas si on va avoir les emblènes d'âme exprès pour celui-là ! Communauté, table communautaire, Je pense qu'on va être un spécifique pour celui-là ! Ah non, on en a un pour tout le monde ! Euh, alors attends, je vais déplacer Vegeta là ! Et est-ce que je peux pas mettre Bardock ? Je ne sais pas s'il y a un lien avec Sangoku ! Il n'y a pas de lien, mais peut-être qu'il y en aura un pour son équipe si on les obtient ! Alors t'as que 65 000 de puissance, c'est pas fou ! Alors on peut déjà prendre le canon spirituel final guidé ! On a ceci qu'on peut pas acheter ! Ok, donc après le reste on peut pas acheter ! On a déjà, ok, donc on a déjà tout ça qu'on peut débloquer, très bien ! Euh, ensuite ça c'est le canon spirituel guidé, je peux l'apprendre ! Là du coup on peut améliorer tout ça ! Et on a la super explosion de génie consécutive, très bien ! Là on a pas mal de choses derrière ! Ok, esprit Saiyan... D'accord, d'accord ! Oh, on a une transformation ! Fuise dans les instants de guerrier Saiyan, il donne des effets de soutien à l'utilisateur, augmente les dégâts à plus de 20%, mais tu perds lentement du ki au fil du combat ! Et c'est pas jusqu'à 50, enfin 40%, ok ! C'est un Kaioken en moins fort ! Parce que le Kaioken, euh... Le... comment dire... Ah ouais, c'est pas ça ! Le Kaioken, c'est euh... Je crois que c'est 50% de base ! Et après ça va jusqu'à 100 ! Le souvenir ! Bon bah c'est ça ! Super petite de puissance, très bien ! Très bien, très bien ! J'ai pas la carte affichée, non j'ai pas la carte ! Très bien ! Ok, donc on peut sortir par ici ! Merde ! J'avais une âme, j'avais un truc à côté ! Ah ! Il faut dire. Ah, c'est vrai ! Oye, Bardach ! Tu es enём que m'a apporté aussi, mais je te le regrette, hein ! Mais tu veux savoir, celle-ci dans la lune d'auvisude, C'est quoi ? C'est ça ! C'est ça qui ? C'est ça ! D'un coup, c'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça qu'on conne sayumbia, parce que tu as 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 ? Ah, tu es t'as tu as tu as tu as tu as tu as tu as ! Il n'y a pas besoin, mais laissez-le attention. Qu'est-ce que c'est ça ? Il n'y a pas de mal à ce moment-là. Alors... C'est-à-dire qu'il y a des changements d'invitation, ou qu'il y a des friezer, etc... C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas dommage. En tout cas, il y a des rumeurs. Je suis pas sûr que ce soit que des rumeurs. On va faire comme si ! Ok, recharge de qui ? C'est les trucs habituels. Tant donné qu'en fait, vous pouvez commencer ce DLC-là avant de jouer au jeu. Il vous fout tous les petits tips qu'ils vous mettent normalement dans le jeu. Ok, très bien. Très bien, très bien. De toute façon, les amis, là, en gros, je vais faire une grosse session d'une heure et demie, deux heures, je pense. On finira le DLC, évidemment. Normalement, comme je vous l'ai dit, il dure six heures, donc je pense que j'aurai peut-être deux sessions ou trois sessions avant de le terminer. Et du coup, je vous sortirai la session en deux parties. Je pense. Donc, vous en aurez une ce vendredi et une samedi. Et ensuite, la semaine prochaine, on continuera le DLC. Ok, prochain bloc de roux, ça va être une canasse. Ah oui, j'imagine qu'on va avoir des petites missions secondaires. Ah oui, j'imagine qu'on va avoir des petites missions secondaires. Ok. Comment l'entraînement ? Ça va falloir y aller. Et on va avoir des... Ok, on a pas mal de missions secondaires et on va évidemment toutes les faire. Alors là, du coup, c'est la zone Planète Vegeta. Donc elle est pas si grande que ça. On a une quête secondaire ici. On a une là-bas. On en a une ici aussi. J'aimerais bien un camp entraînement. C'est un camp entraînement, ça ? Non, il y en a un là. Ok. Il y en a un juste ici. Voilà. Et du coup, mon coin, il est pas mon coin. Ok. Ok, nickel. Ah, c'est stylé quand même. C'est très très stylé. Ah non, il est là-bas. Ok. Let's go. On a tous les petits... Tous les petits bolides. Alors, après, la planète Vegeta. Ça ressemble quand même pas mal à Namek. On est stylé. On a les... Des cratères, ça ? Y'a quoi au fond ? Y'a quoi au fond ? Euh... J'ai réussi à l'avoir ? Ok, j'ai réussi à l'avoir. Euh... Mais du coup, il se gare un peu d'un pour tout avec leur pod. T'as l'air d'avoir des cratères... Enfin, quelques cratères par-ci par-là. Alors, mon truc, il est là. Mon truc, il est là. On va essayer d'apprendre des nouvelles techniques. Comme ça, on va pouvoir s'équiper un peu avec Bardock. Euh... Alors, on a le canon spirituel guidé. C'est le seul qu'on peut apprendre pour le moment. Euh... Pourquoi ? Euh... Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il faut que j'améliore les autres. Ok, on va pouvoir récupérer quelques... Quelques petites âmes. Alors, c'est un niveau 23. Donc, ça va pas être trop trop compliqué du tout. Allez. Il va falloir aussi que j'ai gagné un peu d'or. Allez. Ça, c'est un vrai canon spirituel. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh, la petite musique, là. Allez, stylé. Allez, on passe full power. Ok. Yes, utilic ça, gamin. Allez. Affronte-moi. Allez, tu prends cher. Ah, stylé. Allez. C'est très stylé. Allez. Télé. Putain. C'est tellement difficile, ça, moi. Allez. Héhé. Je n'ai aucune chance, mon amour. Ok, donc, stylé. Ok. Ah non, merde, putain. Je les avais dit, putain, j'ai réussi à... à lancer le... le combat de rire. Mais non. C'est fort. Dépresse, moi. je ne sais pas si je te passe. Allez. Eskive. Eskive, esquive, 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 esquive. Allez, allez, allez. Hop, hop, hop. D'un côté. Ouais. Ça, c'est mon canon de fauteuil final. Allez, laissez. Là, j'ai réussi. Là, j'ai réussi. Canon de fauteuil spécial, donc canon de fauteuil spécial. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Le Marduk qui prend très cher. Du coup, j'ai pas vraiment l'impression qu'on fera aucun... du coup de hard. Merci. On verra dans les niveaux plus compliqués. Alors. Ok. J'ai réussi à le... à le break. Voilà. Viens par là, toi. On prend ça. Voilà. On descend. Voilà. Skive, esquive, 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 esquive. Voilà. Et on balance l'autre. On fait quand même quelques dégâts. C'est pas non plus fou. Ah, il a utilisé le guider. Il a utilisé le guider, l'enfoiré. Allez, nous repasse tout le port. Elle est vraiment ultra stylée, sa petite cinématique de consommation. Allez. On prend tout le sac. Parfait. Et on te termine. Et voilà, mon gars. C'est comme ça qu'on finit un combat. Ok. Parfait. 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 Déjà maîtrisé. Euh... Personnage. Euh... Du coup, c'est ici. On a 14 spectacles final. Euh... Du coup, en fait, c'est exactement la même chose. Sauf que lui, il suffit. Donc... Euh... Il est plutôt... Plutôt sympathique. J'ai pas beaucoup de dames, donc je vais pas pouvoir aller très loin. Vous voyez, j'ai que 20 et 175. C'est les seuls que j'ai gagnés tout à l'heure. C'est... J'ai 3000... 3000 Zeddy. Euh... Donc, euh... Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une des premières missions. Euh... Il y en a une juste ici, là. Euh... Ok, c'est ici. Voilà, on va l'enlever de toute façon. Voilà, celle-ci. On va faire une petite quête secondaire, histoire de gagner quelques... Comment dire. Quelques... Oh, petit combat. Ouais, c'est pas ceux qui étaient dans la factoire, ça ? Je vais pouvoir casser la gueule ? Ah, c'est avec Thomas. Ok. Du vieux Marduk. Ok, donc on est... On est âgés. Ah non. Y'a pas mieux. Ça, du coup, c'est des classes supérieures, il me semble. Ici, il se fout bien de gueule parce qu'on a des classes inférieures. Ça, ça doit être des classes supérieures. Ok, d'accord. Il veut pas défiler le d'extra. Ça a l'air intéressant, cette idée. Laisse-moi participer à cette petite fête aussi. Mince. Pourquoi il faut qu'il débarque, celui-là ? 5 contre 1, c'est pas vraiment un combat équitable. Bande dominable. Et pourquoi vous en prendre à Thomas ? Je vous plais pas. Ah, je vous plais pas. C'est une impression. Ils savent qu'ils peuvent pas te battre, alors ils préfèrent venir me chercher des doigts pour passer en frustration. Et vous osez encore vous faire appeler des Saiyans ? Eh ben, on ne t'avait rien demandé, mais tu semblait la ramener, on dirait. Qu'est-ce que ça change que Marduk soit là ? Je vous prends tous en même temps. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Allez ! On va faire équipé avec Thomas, très bien. Très bien, très bien. On leur fuite de petites branlées. D'accord. Occupons-nous de cette histoire, Thomas. Malgré tout, le combat est presque déjà plié avant de commencer. Pas très divertissant. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est du bluff minable de la part d'un gars de classe minable. Eh, vous n'avez même pas idée de toutes les épreuves qu'on a traversées. On gagne en puissance à chaque fois qu'on survit à ces épreuves. Laissez-moi vous expliquer simplement, vous n'avez pas le niveau contre nous. Vous allez vraiment l'ouvrir pour pas grand-chose. Très bien. Nous, les Saiyans, on préfère discuter avec les poings. Nous saurons très vite qui sont les plus forts après quelques mails. La Clémence n'a pas sa place en combat. Piétinons-les jusqu'à ce qu'ils ne puissent même plus se relever. C'est la voix du guerrier. Ah, j'aime bien ce Bardock ! Eh, tu l'auras vraiment cherché. Ne viens pas qu'émander ma Clémence non plus. Eh Bardock, nous devons partir pour la planète Kanasa après ça. Le temps presse. Alors, faisiez-vous plus vite. Ouais. Ouais. Allez ! C'est parti ! Alors, instruction... Alors, instruction, c'est... C'est ici. Balle de Foula. C'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Du coup, ça va suivre les ennemis. Je ne sais pas si ça fait plus de dégâts. Mais... Je vais pécher. Je vais pécher. Ok. Je vais pécher. Ok. Je vais pécher. Ok. Je vais pécher. Ok. Je vais pécher. Je vais pécher. Je vais pécher. J'ai péché. J'ai péché. Très bien. J'ai péché. Ça va être chiant. On va voir que j'ai un magasin dans la ville pour aussi acheter des gens. Je ne sais pas énormément de PV. Donc, ce soit, on est pas sur les petits. Ah oui. J'ai péché. J'ai déjà plus rien. Ah oui. Ok. On va te voir. Très bien. Toi, t'es fini. On va laisser un rayon. Ok. Je pensais que c'était un rayon. Ok. Super combo. On va pouvoir leur faire pas mal de dégâts. Allez. Je vais pécher. On va faire pas mal de PV. Tu prends cher. Oh la, ma cheville. Il prend extrêmement cher. Allez. J'ai pu les… J'ai pu les… J'ai pu les… Je vais pécher. Ce qui est du coup. Voilà. Ah bah je crois que c'est fini. Je crois que c'était fini. Je crois que c'était fini. Mais non. Allez. Puissance max. Tu vois, tu vas crever Tu ne prends pas un pli, tu ne prends pas ça Allez, descène Voilà, finition, parfait On n'a plus aucun PV On a réussi seulement en 1 Ce qui n'est pas folichon On a récupéré des orbes vertes Mais je crois que les orbes vertes, je m'en fous un peu Bon sang, mais d'où ils sortent ces types Peut-être que maintenant Vous comprenez la différence de niveau entre vous et nous Mince alors, si ce n'est pas bon d'inquiéter Bande d'idiot Thomas et moi sommes devenus plus forts en faisant équipe Beaucoup trop forts pour vous Même si je reste en dehors de ça, vous n'avez aucune chance contre Thomas les gars Bon sang Si vous avez enfin pigé, tirez-vous et ne montrez plus jamais Votre vilaine trou mine par ici Espèce de sale, je m'en souviendrai Tu me le rembourseras au centuple J'ai mal partout Oh pour moi j'ai un coup de rêve Quelle bande de troufions Hé Bardock Qu'est-ce que tu veux dire par là ? On dirait que tu te crois mieux que nous C'est pas ce que j'ai essayé de dire Je veux dire, tu gagnes en puissance à une vitesse démentielle Je suis de la race saïenne moi aussi Tu sais, je vais pas rester à la traîne Dans ce cas, un de ces jours, il faudra qu'on clarifie qui est le plus fort Ouais, tu verras T'en auras pour ton argent Hé, j'ai hâte de voir ça Quoi qu'il en soit, ces cinq minables de tout à l'heure Qu'ils attaquent en bande pour équilibrer leur chance Ils font honte entre races Tout ce que je dis, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un de plus origine et droit que toi Moi ? Intègre et droit ? Généralement, quand quelqu'un doit affronter un adversaire sans aucune chance de le vaincre La réaction logique est de courir ou le chercher à lui mettre du sol dans les yeux Toi, t'es différent Tu te bats à la loyole et t'abandonnes jamais tant que t'as pas gagné Bien sûr Sinon, ça servira à quoi de se battre ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui agissent comme toi, comme ça C'est pour ça que je dis que t'étais intégré dans moi Ouais bon, arrête un peu va Tu vas te fouler la langue C'est vrai, quand il s'agit de se battre contre tes amis, t'es un mec des seins Rien que tout à l'heure, quand ces types Quand des types qui devraient Oh là, oh putain, j'ai du mal à aller, excusez-moi Quand des types qui devraient pas s'occuper de moi voulaient fourrer leur nez dans mes affaires Tu penses naturellement à tes camarades et met de la charge face au danger Eh bien, c'est sûrement parce que t'aimes de revenir encore plus fort après avoir livré un gros combat Eh, mais que ce sourire Non, je me dis juste que faire équiper avec toi garderait les choses intéressantes Quoi ? C'est sorti de nulle part Je compte sur toi sur ce coup Purée, faut toujours que je tombe sur les plus bizarroïdes du lot Ok, on a quelques petites médailles de D Je suis désolé, j'ai le nez un peu complètement pris Et la voix un peu chelou Je suis un petit peu malade Un petit rhume, ça arrive Alors du coup, vu que j'ai plus de fric, enfin plus de truc, je vais pas zoomer un peu Ah c'est comme ça, voilà, ok Euh, il faut où il me faut un camp Où est-ce que j'ai un camp ? Attends, on va chercher avec les flammes, voilà, j'ai un camp là-bas On va se faire un bouffer dans le camp, je sais pas si j'ai un peu de nourriture sur moi Et ensuite on va aller acheter tout ce qu'il faut pour, comment dire, tout ce qu'il faut pour me soigner Parce que j'ai plus de vitajou Alors c'est pas le moment de m'attaquer toi Ok Alors même si je peux pas cuisiner, au moins je pourrais me reposer Ce qui me permettra de soigner mes péries Alors, non, finalement, j'ai absolument rien Ah merci, j'ai encore appuyé sur le A Euh, shut Allez Un petit repos, ça fera du bien Parfait Euh, maintenant, maintenant, en ville, est-ce que j'ai de quoi acheter en ville ? Euh, ça va être un magasin, ça, je crois, non ? Ça va être un magasin, donc il faut retourner en ville Par là-bas Et, euh, je dois avoir un magasin ici ou quoi ? C'est ça ? C'est fort possible C'est fort possible Ah non, c'est la mission ? Oh merde, c'est la mission ! Oh non ! Très bien Eh, toi, là-bas ! Hein ? Ecarte-toi ! Prince Vegeta va passer ! Vegeta ? Fais attention à ce que tu dis, truffillon ! C'est Prince Vegeta ! J'espère que j'ai pas foiré ! Merde ! Sinon, on rechargera, il se regarde automatiquement ! Allez, laisse pas planter là ! Casse-toi du chemin ! Ouais, ouais ! Tient en train de voir ! Tient en train de voir ! Il est là ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh, c'est vrai ! Je suis de seconde ! Moi, je crois qu'on va aussi jouer un peu, Végéta ! C'est quoi le problème ? Hein ? Il y a quelque chose à attirer de toi, attention ! Euh, ouais, je... J'ai laissé mon détecteur en bonne recherche ! Il m'a envoyé un relevé de lecture du type là-bas ! Apparemment, son niveau de puissance était aux alentours de 10 000 ! Ah bon ? Impressionnant ! C'est plus en plus le tien ! Mon détecteur doit être déréglé ! Je le ferai apparaître plus tard ! 10 000 il reste toujours insuffisant contre moi ! Je vais devenir encore plus fort ! L'univers entier tremblera devant moi ! Tout à fait, Prince Vegeta ! Et je serai là à tes côtés ! Alors je sais pas à quel niveau de puissance il est déjà... Faites bon voyage ! Bon sang ! Le fait de les voir s'arrêter comme ça m'a donné un coup de stress ! J'avais une carte qui battait à 100 à l'heure ! Eh ouais, ce gosse, il est toujours aussi bizarrement intimidant ! C'est vrai ! Hein ? Je... je voulais pas dire que... Je voulais dire que Prince Vegeta est impressionnant ! Rien à voir avec mon gamin, il est super ! Prince Vegeta, hein ! Eh, tu m'écoutes ! Je suis sérieux ! C'est ce que je voulais dire ! En fait, depuis d'ailleurs, je double en fait, mais il a déjà les voix ! Donc en vrai, je peux arrêter un peu ! J'espère que du coup, j'ai pas foiré et que je peux quand même aller faire mes quêtes... Oh, ok, nickel ! Ok, alors, dirige-toi vers la nacelle pour aller sur la planète Karasa ! Ok, très bien ! Euh, du coup, attendez, alors du coup, je me suis trompé dans la lecture de ce que je voyais ! J'ai pas de... j'ai pas de... attendez ! Euh... ici... Ah, voilà ! C'est par là-bas ! Ok ! C'est par là-bas que je veux aller ! Et non, je vais pas partir maintenant, parce que j'ai des quêtes... J'ai des quêtes secondaires à faire ! Alors... C'est une colonie saiyenne ! La quoi ? Alors, ça va d'être ici, c'est sûr ! Voilà, il y a la cuisine, très bien ! Possiblement qu'il y a juste à côté euh... Comment dire ? De quoi... De quoi acheter ? Euh... Ou alors, c'est directement à elle qu'il faut parler... Ou alors, c'est directement à elle qu'il faut parler... Ah, là, ici ! Voilà ! Rien, sauf frais ! Ouais, je te crois, écoute ! Euh... Alors, ça rend 10 000 PV ! En vrai, je veux plutôt m'arranger sur ça... Parce que euh... Je vais avoir besoin de beaucoup ! Et en vrai, 10 000 PV, c'est déjà quand même pas dégueu ! Par rapport aux PV que j'ai euh... J'ai moi ! Vous voyez, moi, j'ai euh... 80 000 PV ! Donc, en vrai, j'ai pas besoin de beaucoup plus... Euh... que des soins de 10 000 ! Alors, du coup, prochaine mission... Secondaire ! Euh... C'est par où ? La plus proche, celle-là, d'être celle-là ! Bon, écoutez, on va aller voir ! On va aller voir ! On va toutes les faire de toute façon ! Avant de partir ! Ok, ça va être juste ici ! Alors... Peut-être que... Ok, on va... On va retrouver un peu tout euh... Un peu tout de faute ! On vous laisse détendre un peu en pêchant avant d'aller sur Kanasa ! Vous ne pensez jamais à rien d'autre qu'à vos gréperca... Oula ! Vous ne pensez jamais à rien d'autre qu'à ripaillez vous deux, pas vrai ! Alors, ça marche ? Vous avez fait une belle prise ? Comme tu peux le voir, aujourd'hui est un mauvais jour ! Dommage, dire que je pensais pouvoir vous soutenir un repas ! Eh bien, un champion ! Dans ce cas, pourquoi t'entrais pas une canne ? Ça vendrait mieux si on y est trois ! Ok, donc il va falloir récupérer quelques petits poissons ! Une menace plane ! T'es vraiment une sale tronche, lui ! S'il le faut vraiment... Alors d'accord, je vais vous montrer comment on fait ! Hé, c'est toi le meilleur pêcheur d'entre nous ! J'ai hâte de voir ce que tu vas attraper ! Et si on se rendait ça un peu plus intéressant ! J'aime ta façon de penser ! Pourquoi pas un poisson aux yeux globuleux ? Ça me va ! Le premier en ferait deux à gagner ! Vendu ! Aujourd'hui est le jour où je vais voler le titre de meilleur pêcheur, Bardock ! C'est plutôt moi qui m'attraper le premier ! Ok ! Ok, ok ! Euh, j'ai un moment pour que j'ai du coup encore ici ! Juste ici, ok ! Allez, allez ! Euh, j'ai peut-être eu le petit truc qui est plus souvent des apasses ! Ouais, c'est des petits apasses ! On va prendre ! On va totalement prendre ! Euh, on va utiliser un petit apa du coup, donc on en a ramassé ! Euh... Ah non, c'est pas des apasses qu'on a ramassé ? Ok ! Tant pis, tant pis ! Allez, fière ! Eh, eh, Bardock sors une canne à pêche ! C'est un peu bizarre, parce que Goku, il pêche avec sa queue ! Allez ! Hop, pardon ! Est-ce que c'est un poisson globuleux, ça ? Non ? Euh... C'est absolument pas ce que j'ai eu, je crois... Oh, nos yeux globuleux, c'est ça ! Donc euh, non ! C'est absolument pas ce que j'ai eu ! Oh oui ! De toute façon, ça peut être cool, parce que finalement, c'est un peu de pouvoir faire des petits repas pour soi-dit ! C'est pas... C'est pas négligeable ! Allez, approche-toi ! Hop ! La petite mandale ! Et c'est bon ! C'est absolument pas ce que je voulais ! Allez, merde, j'ai eu combien un appât... Un... un appât ! C'est pas ce que je voulais faire ! Allez ! On y retourne ! On va essayer de pêcher quelque chose d'un peu mieux, maintenant ! Allez, venez par ici les poissons ! Et la poiscaille ! Viens par là ! Ok ! Parfait ! Alors j'ai un petit... Un petit degré de latence dans mes... Dans mes touches... Euh... À cause du Game Capture ! Mais euh... C'est pas ce que je voulais ! Moi, j'ai eu un poisson globuleux ! Alors donne-moi un poisson... T'arriens pas passer un quart d'heure à pêcher, s'il te plaît ! Tu pouvais me donner maintenant, ce serait sympa ! Même si j'avais dit que... Bon, ça pouvait quand même me permettre d'avoir quelques petits... Quels petits trucs pour... Pour la bouffe ! Oh ! Il y a une différence, celui-là ! Possible dans celui-là ! Allez, dis-moi que c'est bon ! Il est un peu doré, en plus, celui-là ! Poisson géant aux yeux globuleux ! Voilà ! Parfait ! Il en reste encore un à pêcher, du coup ! Il en reste encore un à pêcher ! Allez ! Donc on sait à quoi ils ressemblent maintenant, c'est un jaune ! Alors on les différencie pas dans l'eau, mais c'est pas grave ! Allez ! Ce qui s'est fait maintenant, c'est pas lui ! C'est pas ça ! Bon du coup, on va pouvoir faire plein de plein ! C'est cool ! On va pouvoir cuisiner ! Ok, parfait ! On retourne pêcher, du coup ! Voilà ! Mon dieu ! Allez, venez par ici les poissons ! Alors toi t'as mis très peu de temps à venir ! Et c'est absolument pas lui que je voulais ! Mais c'est pas ! C'est pas grave, c'est pas grave ! Enfin, on va dire que c'est pas grave ! Hein ? On va essayer de le croire ! Parfait ! Allez, on y retourne ! S'il te plait ! S'il te plait ! S'il te plait le poisson ! Là, là, t'es là ! Toi je te vois là ! Vas-y viens ! Viens, viens, viens ! J'ai un bel appât ! Et c'est toujours pas toi ! Alors toi, tu meurs ! C'est drôle ! On fait un goût de pêche, je vais anéantir tous les poissons de l'étang ! Je vais tout anéantir jusqu'à trouver le bon ! Allez ! On repêche ! S'il te plait ! Toi je te vois là, c'est toi ! Allez ! Direct ! Ah ! J'ai foiré ! Ah ! J'ai foiré ! J'ai foiré, j'ai foiré ! Alors je l'ai quand même eu ! Je l'ai quand même eu ! Mais c'est pas fou ! C'est pas fou ! Allez ! On repêche ! Allez toi là-bas ! Approche ! Approche, approche, approche ! Voilà mon joli ! Mais c'est pas toi que je veux ! Mais j'en ai 25 000 ! J'ai pêché toute ta famille ! Sur 10 générations ! Alors arrête de venir ! Je veux le poisson doré, le globuleux ! Alors viens ! S'il te plait ! Je suis un saiyan ! Je suis un saiyan ! Je suis censé tuer des gens ! Pas pêcher du poisson ! Allez viens ! Le truc grec ! Mais c'est... C'est pas celui-là que je veux ! Oh la vache ! Oh c'est de l'arnaque ! Mon dieu ! On repêche ! C'est pas celui-là que je voulais ! Allez, point direct ! C'est pas toi que je veux ! C'est pas toi ! C'est pas toi ! C'est pas toi ! Il rigole en plus ce coup ! Mon dieu ! C'est pas possible ! Allez viens direct ! Voilà ! Oui ! Voilà ! Ok ! Parfait ! Mon dieu ! J'ai pêché 25 000 poissons avant de te tomber dessus ! Et les deux oise ils ont eu le temps d'en choper un 5 ! Voilà ! Mon dieu ! Allez, point bucky ! T'as chopé quoi attends ? Regarde un peu ce que j'ai attrapé ! Ouais c'est du beau boulot ça Bardock ! Ça marche et vous les gars ? On a le poisse aujourd'hui, toi t'espo et moi ! Les poissons mordent pas ! Mais il n'y aura pas de mé qui tiennent ! Tu gagnes cette manche Bardock ! On peut pas vraiment appeler ça une compétition si vous n'attrapez pas un seul poisson les gars ! Oh tu sais y'a des jours avec et des jours sans ! Mais arrête de nous faire déprimés ! Il y a un festin qui nous attend ! Ouais ! Alors j'ai fait la partie la plus difficile du boulot ! Vous les gars vous pouvez vous occuper de la cuisson ! Pas de soucis on s'occupe de ça ! Allez la petite boostify ! Tu l'as dit ! Je suis sur le point d'exploser ! C'était vraiment succulent ! Sans rire ! C'était peut-être le meilleur poisson que j'ai jamais mangé ! Ça en valait la peine ! Et la peine de qui exactement ? Je ne vous ai pas vu en harper un seul ! C'est pas vraiment ça l'important ! Eh ! Dites-moi les gars ! C'est quoi le meilleur truc que vous avez jamais mangé ? Eh ben je dirais que c'est ce truc qu'on a mangé sur la planète où on était la semaine dernière ! C'était extrêmement bon ! Ça ! Ah ! Ça ! Ouais ! C'est vrai ! C'était vraiment goûtu ! Une vraie douceur ! A mon avis ! Riche et intéressant à mastiquer ! Ouais ! C'était sympa ! Plus tu mastiquais et plus ça avait meilleur goût ! C'était presque dommage d'avoir une bouchée ! J'aimerais bien en remanger mais j'imagine que ça risque d'être tendu ! Vu que nous avons décimé la planète ! Tout ça ! Tout ça ! Ah ! Comme... Quand tu le dis comme ça, je me sentirai presque coupable ! J'espère qu'on pourra faire un bon repas sur la planète Kanasa aussi ! Ouais ! J'en m'en rate ! Peu importe les spécialités gastronomiques locales qu'ils ont, détrera la planète ! Haha ! C'est notre boulot, n'est-ce pas ? Hein ? Ah, elle s'appelle Man ! Hé, regarde ça ! Elle s'appelle Man ! J'imagine que c'est l'odeur du poisson gré qu'il a tiré jusqu'ici ! Oh, bon sang ! Yannetel qui a peut exerciser après un bon repas ! T'as raison ! C'est pas un nom et des barraçons de deux ! Ok, occupez-vous de ce groupe les gars ! Ça va ! Viens ! Essayons s'amuser un peu ! Ah, attendez ! J'fais une petite élite les gens ! T'arrête ! Ah ! Voilà ! Re-les-gen ! Excusez-moi ! Le rhume c'est vraiment quelque chose d'extrêmement chiant ! Allez ! Toi tu meurs ! Je vais vous laisser... Oh non ! Yannetel ! Tu peux faire quoi, là ? T'es qu'un p'tit Cyberman, donc... Allez ! Ok, ok ! Jamon, j'ai compris, t'es malèze ! Ah bah oui, en fait, j'ai vraiment malèze ! J'avais pratiquement fait PV, j'avais pas fait gaffe ! Oh là ! Essay, s'il te plaît ! Non mais... T'as plus de 200 PV, s'il te plaît ! Allez, voilà ! Oh, ils font mal ! Ils font ultra mal ! Allez ! Allez ! Bon, décède ! Le combo de bordel, t'es vraiment tellement stylé ! Ah, attendez ! On va tomber un peu de PV, parce que... Leur coup, là, ils font... Ils font ultra mal ! Ouh là ! Ouh là ! Oh merde ! Allez, 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 allez ! Ok, j'ai déjà utilisé énormément d'huit à jouer ! C'est vraiment bien ! Allez ! Viens par là ! Merde ! J'ai voulu... J'ai voulu utiliser ma compétence ! J'ai bappé ce mauvais bouton ! Oh le c** ! Oh le c** ! Oh le c** ! Allez, merde ! J'ai peut-être utilisé ma forme... Améliorée, hein ! Pour vaincre le 5,5 petits... Ça y est, vaincre le petit Cyberman ! On décède ! Allez ! S'il te plaît ! Là, on disparait ! Allez ! On va utiliser de compétence là ! J'aimerais le terminer ! Oh oui ! Bon, il s'est bloqué derrière lui ! On fuyard ! Ok ! J'avais plus de ki ! Je voulais le finir avec un bon petit coup de masse ! Mais c'est vrai ! On a eu pas mal d'armes bleus ! Ça c'est cool ! Euh... Euh... Mardoc, méthode numéro 22 ! Également ! Ça c'est cool ! Quelle bande d'idiots ! C'était impossible qu'on perde ! Héhé ! Ça n'a même pas suffit à m'aider à digérer mon repas ! Hein ? Il y a une paire d'yeux étrange qui nous a observé depuis le début de ce combat ! Mais qui est-ce ? Est-ce que ce petit mec a observé tout notre combat avec Simon ? C'était comme s'il nous surveillait ! J'ai un mauvais pressentiment à ce propos ! D'accord ! Qu'est-ce qu'on fait, Mardoc ? Malédiction ! Il sait qu'on l'a vu ! Sa fuite ne fait que prouver qu'il jette quelque chose ! Tu ne peux pas m'échapper ! Qu'est-ce que c'est ? Héhé ! Bon sang, mais il fait quoi ? C'est qui qui a foutu Simon ? Ah, il a ce plan ! Je suis le petit mecha, il est parti pour mon mecha ! C'est lui, là ? Ok, il est parti en ville ! Il est parti en ville ! Attends, j'ai laissé mon corps, moi ! Ça me saoule de l'avoir ! Voilà, merci ! Il est parti en ville ! On va le suivre ! Nous allons le suivre ! Il est parti juste ici ! Alors, qui est-ce ? Ah ! Peut-être quelqu'un qui l'a vu ! Non ? Héh ! Tu n'aurais pas vu un petit mecha passer par ici ? Ouais, il te voulait de ce côté ! Bon sens, casse-pieds à la fuite rapide ! Je vois beaucoup de ce petit mecha trayer dans le coin derrière moi ! T'as des infos à ce sujet ? C'est la première fois que je le vois, mais il y a quelque chose de louche ! Eh Bardock, qu'est-ce que t'as fait... Oula ! Oula ! Excusez-moi les amis ! J'ai vraiment beaucoup de mal à parler aujourd'hui ! Qu'est-ce qui t'a fait venir en trombe jusqu'ici ? Il y a eu un tas de ferraille qui a attiré mon attention ! Je l'ai suivi jusqu'ici ! Tu veux parler de ce petit robot mecha ? Il traîne ses boulons dans le coin derrière moi ! Ouais, je l'ai vu aussi ! Mais bon, il n'a causé de tort à personne ! Attendez, vous savez quelque chose sur ce truc, tous les deux ? Pas plus que toi ! Mais vu qu'il n'a attaqué personne, personne ne s'inquiétait de lui ! Vous avez une idée de ce qu'il pourrait bien chercher ? Non, pas la moindre ! Je l'ai vu passer une fois ou deux, c'est à peu près tout ! Autrement dit, personne ne sait ce que ce petit mecha peut bien faire dans le coin ! Je n'aime pas du tout ça ! Personnellement, je vais lui filer d'être un ! Tu veux continuer à le suivre ? T'as de quoi gagner dans ton coup ! T'as de quoi gagner dans tout ça ! Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je n'arrive pas à l'oublier ! Tu sais que la curiosité est un vil et des faux, pas vrai ? Franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter ! Cela dit, Bardock a toujours eu de l'instinct ! Il a probablement raison, comme d'habitude ! Et puis de 1, il ne nous écoutera pas et de 2, on ne peut pas l'en empêcher ! Ok ! Euh, alors du coup, il est par ici ! Il est par ici ! Ok ! Non mais, ça ne sert à rien à essayer de m'attaquer ! Bon sang, j'ai enfin retrouvé sa trace ! Je vais découvrir ce qui se cache derrière ce truc et pourquoi ! Oh, Mazette ! Il est appelé une machine de combat ! Je savais bien que celui qui avait envoyé ce truc bijotait une bouche ! Je vais m'en donner à cœur joie à les tailler en pièces ! C'est un robot, ça ? Merci Mika ! S'il te plaît ! Oula, alors il fait mal lui ! Allez, je décède ! Si vous le tournez ! Oh mon dieu, je me prends plein de coups ! Ah, là, on en sait ! Allez ! Hop ! On va faire pas mal de petits dégâts ! C'est fou ! J'ai pas peur ! On continue l'assaut... Oh ! J'ai tué ! Ok, c'est bon ! Ok ! On va se kinkini ! Machine de combat ! Tu frappes fort, pas de soucis, je frappe au bord de mon côté. Parfait. Je m'en a pas. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Hop. Un bon petit coup. Et ça y est. S'il te plaît, disparaît. Tu m'auras pas. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Allez, c'est terminé. La machine de combat, elle existe. T'as que des 1. Je me tape que des 1 dans mes combats, je suis flingué. Je suis flingué. Oh ! Purée, tu les as clairement massacrés. C'est eux qui ont commencé. Ils vont pas venir se plaindre que ce soit moi qui termine. Maintenant, voyons voir si on peut dégoter des infos à propos de ce propriétaire. Bah rien que la forme, c'est Freezer. Ce nulureux modèle. Il appartient en force de Freezer. Qu'est-ce qu'il y a, Bardock ? T'as trouvé quelque chose ? Ce petit méca appartient aux forces de Freezer. Hein ? T'es sérieux ? Ouais, ça ne faut aucun doute. Mais pourquoi est-ce qu'un méca des forces de Freezer patrouillait dans le parage ? Peut-être que le Sanof Freezer l'a envoyé sur cette planète à la recherche d'aliments de qualité. Si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il m'a attaqué comme ça ? C'est vrai, t'as à peine l'air comestible. Peut-être bien que les forces de Freezer nous surveillent, voire pire. Héhé, je ne sais pas à quoi tu penses, mais détends-toi. Ouais, t'as raison. Tu crois qu'un de ces soldats l'aurait pris pour faire une virée sans permission ? Et ensuite, il t'a attaqué quand tu as commencé à fourrer ton nez partout, Bardock ? Ouais, c'est sûrement ça. Peut-être. Il n'y a pas d'autre mystère là-dessous, c'était juste un mauvais canular d'un soldat des mille. Et maintenant que tu as complètement déboulé ce tanja, il n'y a plus de raison de se faire de soucis. Il y a encore quelque chose qui te tracasse ? C'est pas vrai. Tu as toujours été un éternel angoissé. Ouais, peut-être que je le cogite un peu trop. Oublie tout ça. Très bien, à faire classer dans ce cas. Et si on passait à autre chose, détective Bardock ? Putain, comment il se fout de sa gueule ? D'accord. Quant à vous les gars, assurez-vous d'être prêts pour notre prochaine mission, pigé ? Bien sûr. Montrons-leur comment ça se passe avec nous quand on ira sur Kanasa. Ça va être amusant. Histoire terminée. Parfait. Parfait, parfait. On récupère Bumbuckin et Totepo. Très bien, très bien, très bien. Et écoutez les amis, on va s'arrêter là pour la partie numéro 1. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour le moment, le DLC est vraiment très très cool. Ça fait pratiquement une heure que je joue. Et vraiment, ça permet de voir un peu le lien qu'il a entre chaque personnage de l'équipe. Donc, j'imagine que les deux... Enfin, la dernière mission, elle va être avec Facha. Donc, ça peut être vraiment très très cool. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et puis, les amis, je vous rendez-vous demain pour la partie 2, du coup, de la découverte de ce DLC. J'espère que ça vous a plu. A demain, les amis. Ciao !